Donc nous sommes le 15 janvier 2014 et je rends grâce à Glorazieux qui m'a mis à coeur de partager avec vous cette fameuse confiture de carottes. Donc pour 4 carottes râpées, et là vraiment je vous souhaite de ne pas hésiter à les râper les plus finement que possible, parce que c'est comme ça qu'elles sont le meilleur, c'est-à-dire du côté de la râpe qui vous permet d'avoir un résultat proche du fromage râpé qu'on râpe finement et qu'on met dans les spaghettis, un peu comme le bouillet ou l'emmental. Donc il faut râper vos carottes de cette manière-là. Je dis pour 4 carottes parce que généralement avec 4 carottes, j'ai remarqué qu'on remplit un bocal. Mais comme tout dépend de la taille de votre bocal, n'hésitez pas à faire 4 à 5 carottes. Mais je peux vous assurer que 4 carottes, généralement ça a rempli et ça équivaut à peu près à 200 grammes de carottes râpées. Donc vous rajoutez ces carottes à foie, départ à foie dans une casserole ou un cétou, dans lesquelles vous aurez préalablement 1400 cl d'eau, auxquelles vous rajoutez 200 grammes de sucre. Et c'est que le jus d'un demi-citron et les zestes du citron. Mais si vous êtes quelqu'un qui aimait l'acidité, n'hésitez pas à mettre tout le citron. Je ne vous cacherai pas que j'ai l'habitude de faire avec la moitié d'un citron. Ça marche tout aussi bien. Et ce n'est pas trop acide. C'est-à-dire que ça parfume la confiture, mais on n'y retrouve pas trop le goût du citron. Le but de cette confiture, c'est quand même qu'on y retrouve les saveurs de la carotte. Donc généralement, je ne mets que la moitié du citron pour que les saveurs du citron ne couvrent pas celles des carottes et qu'on y retrouve quand même les saveurs de la carotte. Alors quand je parle également de rajouter les zestes du citron, je vous précise que je coupe. Bien sûr, il existe des zesteurs qui nous permettent d'avoir des zestes assez sains. Le problème, c'est que si on y met des zestes assez sains, je ne vous cacherai pas que les zestes, il ne faut pas hésiter. Dans ce cas-là, à ne les laisser que 5 minutes maximum. Si vous pouvez même les laisser moins de 5 minutes, peut-être 3-4 minutes, parce que plus on va laisser le zeste du citron dans l'eau, plus la confiture va être amère. C'est pour ça qu'il faut laisser 3-4 minutes, 3-5 grand maximum pour obtenir les saveurs du citron sans pour autant y retrouver l'amertume. Et même là, j'évite d'utiliser dans ce cas-là le zesteur, je prends carrément des gros morceaux de peau de citron que je compte même. C'est-à-dire que je compte combien de morceaux de peau je mets dans la confiture de manière à, c'est une petite astuce que je partage avec vous, de manière à pouvoir les retirer. Et quand je les retire, je compte le nombre de morceaux de peau que j'ai enlevés. Et quand je retrouve le nombre que j'ai à venir, je sais que j'ai tout enlevé. Parce que si on en laisse, je vous assure que votre confiture se retrouve à être amère et immangeable. C'est pour ça que je vais vous donner cette petite astuce également. Alors, certains aiment beaucoup rajouter des aromates et épices dans leurs recettes. Alors, pour ceux qui aiment ça, j'en cite quelques-unes. La cannelle, le cumin, le cumin qui va très bien avec les carottes d'ailleurs, l'amande amère, de l'eau de fleur d'oranger, de la citronnelle, de la cardamome, de l'anis étoilé, etc. Ce sont des choses qu'on peut toujours rajouter à cette confiture. Mais moi, si j'avais un conseil à donner, ce serait d'éviter de les rajouter, ces aromates et épices. Car à mes yeux, je les ai citées, mais elles sont quand même, il y en a bien d'autres. J'ai cité celles auxquelles j'ai pensé, mais à mes yeux, c'est un ajout vraiment facultatif. On peut vraiment éviter, car moi, quand je réalise cette recette, je ne rajoute aucune épice. Et en dehors du citron, du jus de citron et des zestes, je ne rajoute rien d'autre. Parce que c'est tout aussi bon sans les aromates et épices. Surtout si l'on veut vraiment préserver et retrouver dans cette confiture les saveurs de la carotte. Je crois que c'est le mieux à faire, c'est de ne rien rajouter comme épices. C'est le conseil que je vous donne. Donc, au niveau de la préparation de la recette, vous faites tout simplement bouillir, comme je vous disais, de l'eau sucrée à laquelle on rajoute le jus de citron et les zestes. Et vous rajoutez votre carotte râpée dedans. Et vous laissez cuire environ 1h à 1h15 jusqu'à l'obtention d'un ensemble homogène et ambré. C'est-à-dire consistant, proche d'une confiture dense, enfin une confiture épaisse et proche de la texture de la gelée. Quand vous voyez que le sirop de votre confiture est suffisamment consistant, vous pouvez éteindre le feu. Et vous verrez que des fois, même en refroidissant, ça épaissit encore un peu. Donc, il ne faut surtout pas que ce soit trop liquide, mais donc laisser épaissir un peu. Mais dès que ça épaissit, vous pouvez retirer du feu ou éteindre le feu. Une chose que je précise, j'ai donné une marche à suivre, mais moi, quand je réalise cette recette, je mets d'abord mes carottes et je rajoute l'eau à couvert. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de bon mesureur, pour respecter les mesures précises que je vous ai données, vous pouvez aussi procéder ainsi. C'est-à-dire que vous mettez vos carottes râpées au fond de la casserole ou de la marmite que vous utilisez et vous rajoutez de l'eau à couvert. Et vous rajoutez ensuite votre sucre et votre citron. Ça marche tout aussi bien. Moi, c'est comme ça que je procède. Donc, une fois que votre mélange a cuit durant 1h à 1h15 et épaissit, grand maximum 1h30. Une fois que ça mélange a cuit et épaissit, vous voyez les carottes qui deviennent presque translucides et donc vous laissez, n'hésitez pas à empoter votre confiture et vous mettez le pot quelque part où il fait frais et vous le laissez refroidir durant 15 minutes à peu près. Et là, vous n'hésitez pas à déguster. Je vous souhaite vraiment un bon appétit parce que cette confiture est excellente. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu les compliments même de mon pasteur pour ça. Et je dis toute la glande, on revient à Dieu, j'ai dit à son Saint-Esprit qui m'avait mis à cœur de partager cette recette avec lui. Et je vous précise tout simplement également que c'est une confiture que l'on peut consommer avec bien d'autres choses, du pain, du gâteau et on peut aussi la servir en vérine. Mais l'utiliser de diverses manières, dans diverses recettes, à vous de laisser libre cours à votre créativité. Alors je vous dis à tous que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et je termine en citant l'un de mes passages préférés qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, du fond du cœur. Philippiens 4, verset 7 A bientôt